Musique Allo tout le monde! Cette semaine j'ai décidé de vous montrer un petit tutoriel maquillage. Je voulais vous montrer comment moi je me fais un maquillage qui est naturel mais tout en étant léger. Je trouvais que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas montré de maquillage. Fait que si vous voulez savoir comment faire, bien restez à l'écoute! Donc la première chose que je voulais vous dire c'est désolé de l'éclairage parce que je filme avec la lumière naturelle du jour pis là le soleil joue à je sors, je me cache, je sors, je me cache. Fait que ça se peut que l'éclairage change un petit peu au cours du vidéo. Je vais essayer de rectifier ça mais j'aime mieux vous avertir tout de suite. Fait que la première étape que je vais venir faire dans le fond ça va être de venir appliquer sur ma paupière mobile une base pour faire tenir dans le fond l'ombre à paupières toute la journée. Pis moi vu que j'utilise un petit... un fard à paupières qui va être rose un petit peu, j'ai décidé d'utiliser un crayon, un jumbo crayon pour les yeux dans le fond dans la couleur fleur et les yeux. C'est celui d'ici, c'est de la marque Avon. Désolé ça veut pas focusser. Mais je vais venir mettre ça sur ma paupière mobile partout dans le fond mais si vous en avez pas vous pouvez utiliser soit une base de ombre à paupières ou un cache cernes, ça va faire la job parfaitement. Fait que comme je disais on va venir appliquer ça partout sur notre paupière mobile. Une fois que ça c'est fait, moi je vais venir appliquer comme je disais une petite ombre à paupières rose. Pis pour ça, ben j'utilise un rose dans la palette de Maybelline de blush Nude. Je vais venir appliquer un petit rose pâle, mais si vous avez pas cette palette là, n'importe quelle rose certinée peut faire la job. Fait que je vais venir appliquer ça partout sur ma paupière mobile. Après avoir ajouté la base d'ombre à paupières pis l'ombre à paupières sur nos paupières, ben on va venir utiliser un crayon qu'on va venir mettre dans la muqueuse, mais au lieu d'utiliser cette fois-ci le crayon noir que j'utilise tout le temps, ben j'utilise un petit crayon d'une couleur qui est beige nude. Pis pour ça, ben j'utilise le crayon de la marque Rimmel London dans la couleur nude, comme j'ai dit tantôt. C'est le Scandalize pis je trouve qu'il fonctionne vraiment bien. Fait que ça, ce que ça va faire dans le fond, ça va venir réveiller notre garde pis ça va venir ouvrir notre oeil pis l'agrandir aussi. Fait qu'on vient ajouter ça dans la muqueuse inférieure de notre oeil. Une fois qu'on a appliqué notre crayon dans notre muqueuse, on peut venir ajouter un petit peu de mascara pis pour que ça ait l'air le plus naturel possible. Moi, j'utilise celui-là de la marque Maybelline, dans le fond, c'est le Great Lash. Je trouve qu'il fait naturel parce qu'il allonge pas trop, il donne pas trop de volume, il fait juste comme venir mettre un petit tit-là au cils. Fait que je vais venir appliquer ça sur les cils en haut et en bas pour que ça donne un petit côté maquillé sans trop être maquillé. Une fois que ça, c'est fait, on va venir appliquer du cache-cerne. Dans le fond, il faut venir comme cacher les petites rougeurs qu'on peut avoir dans le visage ou ben non, justement, cacher nos cernes pour qu'on ait l'air réveillé. Parce que c'est aussi un maquillage qui peut donner l'effet d'avoir bien dormi pis d'être bien reposé. Pis désolé si je parle pas en faisant les étapes parce que moi, me maquiller pis parler en même temps, là, c'est deux choses que je sais pas faire. Fait que c'est pour ça que je parle pas quand je fais les étapes pis que je vous les montre. Pis après avoir appliqué, justement, le cache-cerne que j'utilise dans le fond, moi, c'est celui-là de Covergirl, le Red Set Gorgeous. J'étais en train d'oublier de vous le mentionner. Ben, après avoir appliqué ça, je vais venir utiliser ma Beauty Blender que je vais avoir humidifié au préalable. Parce que, dans le fond, ben, ça se travaille comme ça. C'est une éponge qui se travaille humide. Pis je vais venir, comme, tout blender le cache-cerne sur ma peau, là, pour pas que ça fasse des spots de cache-cerne pis que ça soit pas super, super chic. Après, quand on a fini d'appliquer notre cache-cerne, ben, moi, je vais venir appliquer une poudre fond de teint. Vu que je veux que ça soit léger, je vais venir, comme je disais, appliquer une poudre fond de teint. Pis moi, c'est celui-là, fond de teint compact BD de chez Annabelle. Pis malheureusement, ben, il est discontinué. Fait que si vous avez une idée par quoi je pourrais remplacer ce produit-là, ben, marquez-moi-là dans les commentaires. Ça va me faire plaisir parce que, sérieusement, je l'achève, là, pis sinon, après ça, je sais plus quoi prendre. Fait que si vous avez, comme je dis, un bon rapport qualité-prix, pis que ça fait la job, ben, marquez-moi ça dans les commentaires. Pis je vais aller lire ça. Une fois que ça, c'est fait, il reste plus beaucoup d'étapes. Il reste l'étape du blush et du rouge à lèvres, si je me trompe pas. Ouais, c'est à peu près ça. Fait que pour le blush, moi, je vais venir utiliser celui-là de chez Maybelline, le Dream Bouncy Blush dans la teinte 10. Dans le fond, c'est le Pink Frosting. Je vous en parle souvent, là, mais c'est parce que je l'aime vraiment beaucoup. Pis moi, je trouve qu'il fait comme naturel sans être trop marquant, dans le fond. Ça va venir donner juste un petit peu de rougeur aux joues, là, t'sais, comme quand on était faire du sport dehors. Pis pour l'appliquer, dans le fond, je vais venir utiliser mes doigts, comme ça. Pis je vais venir en appliquer sur mes pommettes, ici, là, dans le fond, quand on sourit, ben, ça fait des petites bosses. Fait que je vais venir appliquer ça, là. Pis en même temps, en l'appliquant avec les doigts, ben, ça donne un petit effet, ça donne plus naturel, là, t'sais, on peut contrôler plus comment qu'on l'applique, là. Pis une fois que ça c'est fait, vient l'étape finale d'appliquer le petit rouge à lèvres. Je vous conseille d'utiliser un rouge à lèvres qui se rapproche le plus de votre couleur de lèvres. Pis moi, celui-là qui se rapproche le plus de ma couleur naturelle, c'est celui-là qu'Alexandra Larouche avait fait avec les oîtiers, là, dans sa tournée. C'est celui-là d'ici. En le fond, moi, j'utilise ça, c'est le... ça s'appelle Alex, tout simplement, pis c'est un fondant. Mais c'était une édition limitée, fait que je pense pas que vous allez pouvoir en avoir d'autres. Sinon, comme je vous dis, là, utilisez n'importe quel rouge à lèvres qui se rapproche le plus possible de votre teinte de lèvres, pis ça va faire parfaitement l'affaire. Donc voilà, c'était ça le petit... le petit tutoriel que je voulais vous montrer. Dans le fond, comme vous l'avez... comme vous avez pu le constater, ben, c'est un maquillage qui est facile à faire, pis que, t'sais, ça donne aussi un effet qui est, comme, vraiment naturel, sans trop être maquillé. T'sais, si on veut se faire de quoi, de léger, ben, ça, c'est parfait. On a pas trop l'air maquillé, pis c'est sortable, peu importe les sorties que vous avez, si vous voulez pas être trop maquillé, ben, ça se fait. Fait que si vous aimez ce genre de vidéo-là, marquez-moi-la dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Pis si vous aimez aussi le look, ben, dites-moi-le, fait que, comme ça, je vais savoir que c'est portable. N'oubliez pas de partager, pis de vous abonner, pis on va se revoir la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501